Et bonjour tout le monde c'est Ryu, on se retrouve pour le 11ème épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Alandra2, si je dis pas de bêtises je crois que c'est le 11ème. Dans l'épisode précédent on était toujours dans le fort noir, on a avancé un petit peu, on a battu le boss qui avait capturé Alexia. On était proche de la libérer mais au final j'ai préféré m'en aller pour sauvegarder et me soigner parce que j'avais pris quelques dégâts, vous voyez que j'ai plus que 5 herbes. Donc la solution c'était plutôt de se soigner, de sauvegarder pour éviter aussi d'avoir un épisode trop trop long. Parce que après je vois le petit wagonnet et je vous avoue que ça sent la fuite. Bon Alexia t'as quand même pas l'air très dégourdi. Aïe, bon moi non plus. Ça c'est une autre histoire. Alors le boss c'était pas si difficile que ça. D'ailleurs j'étais un petit peu déçu du boss parce que au final on le tue pas, enfin on le tue pas directement. Ouais bah Alexia te met pas dans plein milieu du combat franchement. Il fallait pas spécialement le tuer directement, en fait il fallait l'envoyer dans le décor, casser des barrières de l'ascenseur pour... J'ai presque envie de retourner me soigner mais bon allez, retourner on se soigner. J'espère que les monstres ne vont pas revenir sinon ça sera un petit peu idiot. Il fallait casser les barrières de l'ascenseur pour que l'araignée se fasse écraser mais bon après c'est du détail. Ah, mince dommage, on me vient tenter Ryu. Bon bah, re bonjour les monstres. Bon bah, du coup après je retournerai pas me soigner. Oh, merci pour les petits citrons. Même si je sais pas si c'est des citrons mais moi j'appelle ça des citrons. Allez, on retrouve Alexia qui va nous parler toutes les deux minutes. Oh Flint, vous m'avez sauvé la vie. Non, il y en a d'autres. Nous devons sortir d'ici. Prends ce chariot. Moi j'aimais bien le chariot dans l'Andra 1 quand on était dans la mine. Enfuiez-vous sur le chariot. Bouton R1, Flint lance des pierres. Bouton L1, Alexia lance des pierres. Utilisez le bouton X pour sauter. Les touches de gauche et de droite pour se déplacer et bas pour s'accroupir. Appuyez sur le bouton X pour démarrer. Et bah dis donc, on est reparti pour un mini-jeu. Youpi ! Sous-titrage ST' 501... ... C'est parti ! Bon pour le moment ça va à peu près Aïe On va prendre un petit dégâts Oui le checkpoint C'est parti ! Ah ok j'aurais dû sauter Non on se baisse On se baisse On se baisse Ah mince ! On se baisse On se baisse Pardon c'est dommage J'étais pas loin du checkpoint On se baisse On se baisse Ok, je pense que je devrais arriver au checkpoint au moins. Aïe ! Aïe ! Bon là on va être au checkpoint. Déjà c'est déjà ça. Bon maintenant je pense que ça va être n'importe quoi mais... C'est quoi cette vue de... Hein ? Non franchement il est... C'est quoi cette vue là ? Sous-titrage ST' 501 Oh c'est des malades, c'est des grands malades Ok, on a réussi On a réussi, mais tu sais, ce chariot ça va sortir le minerai de la mine Mais que font-ils de ce minerai ? Merci pour le GG Naoto Regarde Flint, cette ville est pleine de pirates Si on s'infiltre sur un de ces navires, on saura peut-être ce qu'il se passe ici Les pirates J'ai trouvé ça derrière, j'ai pas envie de le transporter Tiens, prends-le Flint a une passe Je crois que ça restaure toute la mana et puis toute la vie Ok, séparons-nous et trouvons un moyen de nous glisser à bord d'un de leur navire Ok, je peux revenir en arrière Ouais, mais j'ai pas spécialement envie, on est là Je sais pas pourquoi ça m'a sorti de la zone, mais c'est pas grave Ce n'est pas grave Retournons dedans Ah ok, c'est peut-être parce que j'ai fait... j'ai pas été dans la bonne direction Les oiseaux sont nerveux, ça annonce la tempête Et vous avez déjà joué au corrida de taureau les dos J'adore ça, mon taureau préféré, c'est Rosebiff Maintenant on n'a pas pu jouer parce qu'il y avait Alexia qui nous empêchait à chouiner toutes les deux minutes dès que je faisais quelque chose Hé, on ne s'est pas déjà vu C'est possible Toi t'as la bizarre Explorons un petit peu Il y a un monsieur louche Wow, si je m'attendais, c'est une vraie vache gravée à la main de taureau les dos Il me la faut, s'il vous plaît Ok, donc ça c'est le troc Merci Moussaillon Vous pouvez prendre ce marteau Flint reçoit le marteau J'en peux plus de trimballer ce minerai Je vais peut-être aller à la taureau les dos Et tenter ma chance à la corrida Tout sera mieux que ce boulot Oh, je ne sais pas, des fois On se plaint de son boulot mais on ne sait pas ce qu'on va avoir à côté Alors là je suis sûr que le moment venu on pourra allumer les torches Peut-être qu'il y aura un truc à faire ici J'essaye de parler à la dame, foutez-moi la paix Eh comment tu parles ma petite Alexia Eh gamin, si t'es fatigué, reposons là-haut Oui, reposons Comme ça ma vie est pleine On peut faire une petite sauvegarde Avant de continuer Avant de continuer Flint, parlons Ah petite madame, vous êtes une bien belle poupée Si je n'étais pas si fatigué Je... Le bateau pirate part demain Si on réussit à embarquer On saura enfin qui se cache derrière tout ça Et quel est son but ? Je les ai entendus dire qu'ils allaient embarquer cette commode Je vais me cacher dedans pour monter à bord Pour toi, je pense que j'ai un plan Flint, attendons que personne ne regarde et volons ses vêtements Bizarre pour une française quand même De faire ce genre de déclaration là Par contre, on a peut-être dû aller faire le plein d'herbes, etc. avant Ou jouer aux fléchettes Alexis avait dans l'armoire Mais ouais, ça va, ouais pour de la peste, c'est... Morte-leux ! La poupée d'hier soir ! Ces pirates stupides ! Pourquoi ces idiots ont-ils parti sans moi ? Oh ! Éloigne-toi de moi ! Calme-toi ! Calme-toi ! Ah les pommes ! Pardon mon avis, après le but ! L'a-t-il ! Les gars ils pas préfèrent plonger tout seul dans l'eau plutôt que d'y être poussé. Beau plongeon ! Et du coup on est libéré d'Alexia, ça c'est pas mal. Ah le bateau navigue. Ça c'est de l'animation. Écoutez tous, bande de cochons fainéants. C'est pas parce qu'on met les voiles que vous allez vous tourner les pouces. Vous allez tous vous remuer et déplacer ces caisses sur le pont avant. Qu'est-ce que ça veut dire ? On est des pirates pas des déménageurs. Maintenant remuez-vous, vous êtes bon pour la planche. Déplacez ces caisses à l'avant du navire. A vos ordres. C'est bon pour la planche. ... ... ... C'est parti. C'est parti. Je vois l'avenir. Ce navire va faire escale à Puerto Medusa. Ok. Je ne sais pas parce que c'était indiqué avant. Tu dis ça, mademoiselle ? Là, voilà. Puerto Medusa. J'aurais peut-être dû visiter le navire. Désolé. Re-YouTube, désolé pour cette petite pause imprévue. On est donc toujours en train de naviguer et on arrive sur quelque part, apparemment. Oui, tout le monde, on est rentré. Par contre, je n'ai pas visité le bateau, j'aurais bien aimé le faire. J'ai juste de se transporter les caisses. À vos ordres. J'espère qu'il n'y avait pas un objet qu'on ne pouvait que récupérer à ce moment-là. Boussaillon, préparez-vous à l'arrivée. Peut-être que je pourrais visiter après, je ne sais pas. Désolé, ce navire ne parle pas avant un bout de temps. Ah ! Peut-être que j'ai fait une boulette. Tant pis. Ce sera la surprise. J'ai vu trois drôles de canards nager dans l'océan. Ok. Ça devait avoir une grosse importance, les petits canards. Port de Puerto Medusa. Usine de construction de navires. Mon père est un excellent constructeur de navire, mais il n'aime pas naviguer. Il ne le dit à personne, mais il a le mal de mer. En même temps, si tu dis qu'il a le mal de mer à n'importe qui, au final, même si moi je ne le dis à personne, tout le monde le saura. Le navire, c'est le sang du pirate, et je suis docteur. Je veux dire que je fabrique des navires. Ok. Ok, ok. Nous, on est arrivé de la flèche. Ah, les trois canards. Ils sont chelous, ces canards. Je travaillais si dur que Lady Milena m'a donné deux jours de congé. Quelle grande dame, quel chef. Ils ont l'air de l'apprécier, Lady Milena. Tu n'es pas censé surveiller le grenier de l'auberge, toi ? Dépêche-toi de grimper là-haut. Belle gare, le garde du corps de Milena, est un sacré gaillard. Jamais vu qui que ce soit manier l'épée comme lui. On va essayer de visiter tranquillement. Ça, ça a l'air d'être l'auberge. Auberge. Lui est en train de prendre une cuite. Elle dit que c'est de bonne aventure. Elle a dit qu'il faudrait encore trois ans avant que je gagne un badge en or. Madame, Omega est située. Son esprit vous guidera vers votre destin. Je vais te dire la bonne aventure. Attendre, attendre, attendre. Il est proche et si loin à la fois. Ok. Vous voulez passer la nuit ici ? Euh, dix pièces d'or, blablabla, non. Euh, je garde mes dix pièces d'or, je suis désolé. Je n'ai pas envie de me reposer pour le moment. Je va chercher l'un de la nuit. Non, non, non. Tiens. Je vais garder ma sauvegarde du port Tout simplement, ça me permettra éventuellement de voir si je peux visiter le bateau en off Là il y a accès au grenier, la porte ne bougera pas Là je suppose que c'est là où on se réveille Donc là je pourrais éventuellement monter au grenier mais j'ai pas envie de monter au grenier sachant que le bonhomme tout à l'heure a dit qu'on était censé monter la garde dans le grenier. Je préfère visiter un peu la ville avant. Par contre derrière l'aubergiste il y avait une porte On a pas l'air de pouvoir passer quelque part Alors tu as trouvé quelque chose ? Si tu ne l'as pas fait, retourne au travail Oh, pas commode le pirate Quelle vie, tu as entendu ? Lady Milena s'est construit un splendide manoir Il faut que je fasse mes preuves, je n'arrive même pas à entrer dans le manoir de Lady Milena Le restaurant est fermé aujourd'hui, nous préparons le spectacle de ce soir Oh Boutique d'articles C'est ton drone qui contient que des trucs repins Il a un sacré culot d'essayer de revendre ses vieilles Oh des fois un truc repin ça peut être pas mal Quelle blague, je n'arrive pas à croire qu'ils essayent de vendre ce truc Bonjour, voulez-vous que je vous vende quelque chose ? Oui Épée large Alors je peux acheter l'épée large Je peux acheter le petit booster de vie Et comme ça j'ai plus de sous Elle a un peu de sous Cette pièce est si quelconque, il lui faut une touche féminine Hein ? Vous, je vois, vous êtes un guerrier ? Vous voulez un bouclier Valar, le plus solide qui existe ? Je travaille ici depuis 30 ans 30 années parfois bonnes, parfois dures Actuellement, les temps sont durs J'aimerais refaire un bouclier Valar Ce serait bon pour les affaires, il ne me manque que 3 matériaux bruts Pour en fabriquer Je t'écoute Pouvez-vous me procurer ce 3 matériaux ? Il me faut un morceau d'acier d'elfe Une pierre naine Et une pierre vita Trouvez-moi ça et je vous fabrique Euh... Il faut que je note ça Alors, on va marquer bouclier Valar Deux points Euh... Je vais appuyer trop vite Morceau d'acier d'elfe Une pierre naine Et une pierre vita Alors, je pense que comme lui il est bien planqué Ça doit être quand même assez utile d'avoir le bouclier Valar C'est ça, vita comme la chanteuse Bon apparemment j'ai la troisième épée Parce qu'on voit les petits trucs Donc il y a 3 épées de plus apparemment Et on a dit qu'on est à Portugas Euh... Boutique Pouerto Ou... Pouerto Je ne sais plus comment ils l'ont dit tout à l'heure Je ne sais plus comment ils l'ont dit tout à l'heure Hop Hop, comme ça on en profite pour repiquer des sous dans la tirelire C'est dommage que ce ne soit pas des pièces en or Sinon ça aurait été un bon spot pour farmer Enfin même là, on récupère 30 pièces à chaque fois Il suffit juste de passer une porte Lady Milena est une source d'inspiration A la fois si belle et si magnifique Elle a tant de prétendants Comme les pirates et ce type masqué Oh, je ne t'avais pas vu ? Ouais, notre chef Lady Milena a un garde du corps Comme si on en avait besoin Alors je pense qu'on a quasiment tout visité Il a une porte derrière lui l'aubergiste Non, je peux y aller comme ça Il y a des sacrés posters l'aubergiste dans sa chambre Non, non, il n'y a pas vu Un nouveau non et que faites-vous ici c'est ma chambre il faut que je surveille la boutique et vous en je comprends pourquoi elle a décalé tête de lit j'ai vu c'est un jeu qui est pas tout public d'auto apparemment le pauvre le pauvre flint et il a imaginé alexia ou ouais tu sais ça je suis même pas fin je suis ça se trouve sur youtube la vidéo a peut-être censuré mais je crois qu'il ya juste là que je n'ai pas visité et tu n'as pas de garde à l'auberge toi tu n'es pas de garde à l'auberge désolé vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans l'entrepôt bon bah direction l'auberge petit monsieur qui se balade je travaille si dur qu'elle ait dit melina va donner deux joueurs congés oui ça tu me l'avais dit bon après il n'y a rien de choquant non plus qu'il n'y a rien de choquant oui c'est vrai que après ça donne plus son maillot d'un à donne enfin on cherche plus son bikini elle donne une écaille je crois non on cherche son collier de perles après alors que de base c'était le bikini de la sienne et bah youtube ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode twitch on va continuer tout de suite donc twitch à tout de suite et youtube à bientôt ciao